Chaîne de traçabilité, le respect des règles d'autorisation. La chaîne du Pékin marche seulement si chacun connaît son travail et ses responsabilités. Mais il faut que chacun respecte les règles et que chacun fasse son travail correctement. Pour cela, il faut savoir quelles sont ses règles et obligations de chacun. On peut citer trois types de règles. Les règles d'autorisation. Les règles de vente et les règles sur les méthodes de travail. Commençons par les règles sur les autorisations. Quelles sont les différentes autorisations nécessaires pour chaque acteur de la chaîne? Et les sanctions pour ceux qui n'en ont pas? Pour les ouvriers miniers, c'est-à-dire les travailleurs, vous devez d'abord avoir la carte d'ouvriers miniers. La carte, c'est votre licence professionnelle. Ça vous donne le droit de faire le métier de diamineur partout en Côte d'Ivoire où l'exploitation est autorisée. La carte est valable pour un an. Et coûte 5 000 francs CFA. Ceci est beaucoup moins cher que dans d'autres pays où la carte peut coûter 50 000 ou même 100 000 francs CFA. Avant, c'était la Sodémie qui donnait les cartes. Mais aujourd'hui, c'est le Dédémine qui donne les cartes. Même si vous travaillez dans un chantier en dehors des permis de la Sodémie, vous êtes obligé d'avoir votre carte d'ouvrier minier à tout moment. Les cartes doivent être contrôlées par les scoops, par les forces de l'ordre, par la Sodémie et par le Dédémine. Si un ouvrier n'a pas sa carte sur lui, il ne peut pas aller sur un chantier minier. Attention! La carte est personnelle. C'est comme la carte d'identité ou le permis de conduire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas prêter votre carte à quelqu'un d'autre. Et si votre carte est périmée, ce n'est pas valable. Vous ne devez pas non plus laisser votre carte à la maison, puis aller sur le chantier. Si vous n'avez pas une carte valable sur vous, dans un chantier, vous pouvez recevoir un avertissement. Ou vous pouvez aussi être sanctionné. Selon le code minier, si vous n'avez pas une carte valable sur vous, pendant que vous êtes en train de faire de l'extraction ou la prospection, cela devient illégal. Et vous pouvez avoir 5 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA. Prenez donc votre carte. 5 000, c'est moins cher que 50 millions de francs CFA. La carte, c'est votre garantie de travail en paix. Il faut donc avoir obligatoirement sa carte. Mais quand on a sa carte, est-ce qu'un ouvrier minier peut travailler où il veut ? Non. Car les ouvriers ne peuvent seulement travailler que dans les zones autorisées par l'État. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types d'autorisations qui sont données à des exploitants miniers. D'abord, il y a des autorisations indirectes qui sont des conventions signées par un détenteur de permis et de recherche et des sociétés coopératives. C'est le cas des permis de la SODEMI. La SODEMI signe des conventions avec des sociétés coopératives. Et ensuite, chaque SCOOP demande que la SODEMI délimite une parcelle. Et si la SODEMI est d'accord, ils mettent les bornes et le travail peut commencer. Attention, les SCOOP doivent veiller à ce que le travail se fasse seulement dans les parcelles autorisées. Si vous travaillez là où ce n'est pas autorisé, même si vous avez votre carte d'ouvrier minier, vous êtes un clan d'eau. Et les clans d'eau peuvent être arrêtés, les outils de travail confisqués et ils peuvent être amendés 100 millions de francs CFA et mis en prison pour 5 ans selon le co-dominier. Il y a aussi des zones en dehors des permis de recherche de la SODEMI avec des diamants. Pour avoir l'autorisation de travailler dans ces zones, il faut faire une demande au DEDEMIN. Si le dossier est validé par le ministre des Mines, vous pouvez avoir soit une autorisation artisanale ou bien une autorisation semi-industrielle. Une autorisation artisanale, c'est pour un maximum de 25 hectares, valable, deux années et coûte 100 000 francs, plus 4 000 francs par hectare, et une autorisation semi-industrielle, c'est pour un maximum de 100 hectares, coûte 500 000 francs, plus 15 000 francs par hectare, et est valable 4 ans. Si vous êtes un exploitant, c'est-à-dire une scope, dans les permis de la SODEMI ou un détenteur d'autorisation hors SODEMI, vous devez désigner des personnes qui vous représentent sur le terrain. Ces personnes vont sur le chantier minier, vérifient que les travailleurs ont leurs cartes et renvoient ceux qui n'ont pas de carte. Ça peut être des policiers, des commissaires, des points focaux. Ces personnes doivent organiser et contrôler le travail. Dans le code minier, ces personnes doivent avoir une carte d'exploitant, ce qui permet à la SODEMI et à l'État de s'assurer que ces personnes ont été bien désignées par les scoops ou les détenteurs d'autorisation. La carte d'exploitant est délivrée par le DEDEMI et coûte 5 000 francs CFA. Les acheteurs aussi doivent avoir des autorisations en Côte d'Ivoire. Pour les collecteurs, ils doivent adresser une demande au DEDEMI et si le dossier est validé par le ministre, ils reçoivent une autorisation d'achat et de vente de diamants bruts. Cette autorisation coûte 750 000 francs CFA pour les non-ivoiriens et 500 000 francs pour les Ivoiriens et vous donne le droit d'acheter et de vendre des diamants sur les territoires nationales. Mais attention, les collecteurs n'ont pas le droit d'exploiter leurs pierres sans passer par un bureau d'achat, d'importation et d'exploitation. Chaque collecteur doit avoir une carte de collecteur qui est valable un an et délivrée par le DEDEMI. Les collecteurs peuvent aussi introduire des demandes pour des cartes auprès du DEDEMI pour les coursiers. C'est-à-dire, des petits collecteurs qui travaillent avec eux. La carte de coursier est aussi délivrée par le DEDEMI et coûte 5000 francs CFA. Attention, les coursiers doivent obligatoirement vendre leurs pierres aux collecteurs qui ont fait la demande pour eux de devenir coursiers. Enfin, si vous voulez exporter des diamants, vous devez le faire à travers un bureau d'achat. Pour être un bureau d'achat, il faut payer 10 millions de francs CFA à l'État et puis suivre d'autres obligations. Attention, seuls les bureaux d'achat ont le droit à exporter des pierres avec bien sûr le certificat du PECA. Attention, si vous n'avez pas une autorisation pour acheter, vendre ou exporter des diamants et que vous le faites, le code minier prévoit une amende de 50 millions et jusqu'à 3 ans de prison. Les diamants peuvent aussi être saisis et confisqués par l'État. Prenez donc vos autorisations et travaillez dans la légalité. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre pays, c'est mieux pour le monde entier. Sous-titrage ST' 501